T'es un vrai joueur de Black Ops 3 si tu connais, épisode 1. Je ne sais pas la semaine prochaine ou dans deux semaines, il y aura l'épisode sur Black Ops 2, sur Call of Duty Modern Warfare 2, etc. Donc la série s'appellera T'es un vrai joueur de Call of Duty si tu connais. Et cette série est un petit peu reprise de T'es un vrai joueur de GTA V si tu connais qui a été créé par la salle. Donc tout simplement j'attendrai un message de la salle ou de la team de la salle ou des amis de la salle pour me dire si je plagie. Et tout simplement je sais que Boubou connait ma chaîne. Donc si tu crois que je plagie Boubou, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu penses que je plagie. Et dans ces cas là je supprimerai cette vidéo. Pour moi je ne plagie pas puisque c'est complètement un autre jeu et c'est juste le cheat qui est repris. Les haters je les écouterai pas et voilà. On va tout de suite commencer. Donc le premier épisode, t'es un vrai joueur de Black Ops 3 si tu connais. Donc si tu sais que le sixième atout caché de The Giant existe. Donc tout simplement sur la map The Giant il existe un atout qui peut être découvert en quelques étapes. Il ne peut pas être pris dès le début. Donc cette machine ou cet atout permet d'avoir tout simplement l'atout Deadshot Daikiri ou bien Stamine Up. Donc Energy ou Deadshot Daikiri. L'atout donc changera en fonction d'une partie à l'autre. Donc si vous lancez une partie autant vous allez avoir Deadshot Daikiri. Ou si vous lancez une autre partie vous allez avoir Stamine Up. Donc pour accéder à la sixième machine Percacola, vous devez connecter tout simplement les trois téléporteurs. Donc une fois les trois téléporteurs activés, vous aurez besoin de trois singes à 5 balles. Donc de trois singes à 5 balles. Vous savez les singes qu'on envoie pour amener les zombies à un point précis. Donc vous les trouverez dans des boîtes secrètes de toute façon. Donc une fois que vous avez les singes à 5 balles, vous lancerez un singe sur le téléporteur principal. Puis vous utiliserez les trois autres téléporteurs. Par la suite vous interagissez avec tout simplement la console à côté de l'unité centrale. Donc qui se trouve juste à côté du pack à punch pour ceux qui connaissent. Vous appuierez sur le bouton rouge. Par la suite un laser sera tiré depuis la tête du robot géant. Ce qui fera fondre la neige dans la cour principale. Donc vous savez la cour principale à côté des laboratoires. Et tout simplement ceci révélera la sixième machine Percacola. Donc voilà c'était pour l'atout, le sixième atout caché de The Giant. Aussi ça tombe bien puisque The Giant à partir de deux jours il est à 6 euros. Donc que ce soit sur Xbox, PC et PS4. Je ne sais pas pour les old gen. On va tout de suite passer à la deuxième T'es un vrai joueur de BO3 si tu connais. Donc on se retrouve pour la deuxième partie de T'es un vrai joueur de Black Ops 3 si tu connais. Donc pour cette deuxième partie on va trouver un easter egg en multijoueur. Donc cet easter egg c'est tout simplement un easter egg de la carte The Giant. Donc on y est, on a fait la première partie en parlant de The Giant. Pourquoi pas faire la deuxième. Donc sur cet easter egg les gars tout simplement il va falloir que vous vous retrouviez sur la carte infection. Donc une carte gratuite qui est avec le jeu. Sur cette carte tout simplement vous allez aller au middle de B. Et au middle de B il y a à côté des drapeaux français. Donc si vous tournez dans une petite pièce. Vous allez voir que sur les murs accrochés à gauche. Vous allez trouver tout simplement la carte de The Giant. Donc une carte qui représente la map de The Giant. Donc tout de suite vous voyez une vidéo en ce moment pour vous montrer où se situe cet easter egg. Et cet easter egg tout simplement je pense que pas mal de gens le connaissent. Et aussi beaucoup de débutants ne le connaissent pas. Donc c'est assez chaud quand même à découvrir et à voir. Parce que déjà il faut avoir The Giant en commande dans la saison de passe. Et de plus il faut trouver l'easter egg. Ou tout simplement écouter ma vidéo. Donc voilà. Donc on va passer tout de suite à la troisième partie de ce T'es un vrai joueur de Black Ops 3 si tu connais. Donc nous nous retrouvons pour la troisième partie. Et la dernière de T'es un vrai joueur de Black Ops 3 si tu connais. Donc pour cette dernière partie tout simplement on va se retrouver pour vous présenter tout simplement un easter egg sur la carte de Rise and Rare. Mais aussi sur la carte de Zetsubo no Shima. Donc certaines personnes le connaissent et certaines personnes le connaissent pas. C'est tout simplement comment activer une musique donc particulière sur une de ces deux cartes. Et tout simplement on a découvert que cette musique a été écrite par Elena Sigman. Et a été chantée par Elena Sigman. Et elle est disponible sur la chaîne YouTube de Kevin Sherwood. Donc c'est lui qui l'a mise en ligne par Elena Sigman. Et tout simplement cette musique. Donc la musique de D'Reisen Rare va apparaître maintenant. Et la musique de Zetsubo no Shima va apparaître maintenant. Donc voilà les gars normalement je pense que la musique sera de bonne qualité. Et tout simplement je vous montrerai l'image de la personne qui a mis cette musique. Donc qui a chanté cette musique tout simplement. Et Black Ops 3 ont réalisé cet easter egg. Donc qui est un petit peu caché. J'ai pas du tout le temps de tout vous dire. Comment activer cette musique sur D'Reisen Rare ou sur Zetsubo no Shima. Je vous conseille d'aller voir un tutoriel sur YouTube. Il y en a beaucoup beaucoup de ZRK Glitcher, de BySanka, de tout le monde. Donc moi je vous conseille ça en tout cas. Et moi je vous dis tchao tout le monde. Les gars c'était Crypto. Passez une bonne fin de journée. Allez tchao.